Il y a déjà du monde ou pas ? Voilà, ça va arriver. Bonjour à tous, bienvenue pour ce live, ce Trendstalk en direct avec Frédéric Genico aujourd'hui sur Twitch. On change de plateforme, les dernières fois on était sur Instagram en live, aujourd'hui on tente le coup sur Twitch. On va voir ce que ça donne, on espère que vous serez nombreux à nous rejoindre aujourd'hui. Alors, Frédéric est auteur, elle a écrit un livre qui s'appelle Adieu Salaria, Bonjour la Liberté. Voilà, je l'ai ici avec moi. Donc, c'est un livre qui parle de la reconversion, des entrepreneurs qui sont en reconversion. Et aujourd'hui, évidemment, tous ces entrepreneurs, ils font face à des difficultés qui sont... Cette crise sanitaire, évidemment, impose aujourd'hui le confinement aux entrepreneurs. Et donc, on va essayer de voir avec Frédéric, eh bien, quels conseils on peut apporter à ces jeunes entrepreneurs. Alors, Frédéric, peut-être présente-toi un petit peu, présente ton parcours et en deux mots, le livre que tu as écrit aux éditions. Alors, moi, je suis Frédéric Genico, j'ai été salariée pendant 17 ans. Il y a 13 ans, j'ai franchi le pas. Donc, je suis consultante en stratégie commerciale, coach pour entrepreneurs. J'accompagne des consultants et des coachs à trouver plus de clients. Et effectivement, depuis fin 2019, auteur du livre Adieu Salaria, Bonjour la Liberté. Ok, parfait. Voilà, je vois qu'il y a du monde qui commence à nous rejoindre sur Twitch. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à poser vos questions en direct à Frédéric. Alors, le Trendstalk, eh bien, c'est simple. C'est chaque semaine, on donne la parole à des entrepreneurs, à des consultants, à des observateurs de la vie des entreprises, des entrepreneurs et des startups. Et on essaie de décortiquer avec eux un petit peu la situation actuelle. Alors, Frédéric, tu as écrit sur LinkedIn un post qui avait retenu mon attention. C'était une lettre ouverte aux jeunes entrepreneurs qui ont commencé leur processus de reconversion, qui sont passés du salariat à un modèle plus indépendant, la liberté, comme tu dis dans ton livre. Donc, quel est ton message un peu à ces jeunes entrepreneurs qui ont fait le pas il y a quelques mois et qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation bien inédite ? Alors, j'ai voulu écrire cette lettre-là parce que j'ai vu beaucoup de choses pour les startups, pour les PME, pour les PMI. Et je me suis mise à la place de ces gens-là, de ces femmes et de ces hommes qui ont décidé de monter une activité. Et je me suis dit que ça devait être assez compliqué. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans une phase de démarrage, en pleine ascension, beaucoup d'énergie. Et puis là, par quelque chose, finalement, sur lequel ils ont peu de prise, tout s'arrête. Je pense que la première réaction, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Je pense que l'entourage ne doit pas toujours être très positif non plus. Et puis, il arrive un moment où, après le choc, il faut réagir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'entrepreneurs confirmés, entre guillemets, anciens entrepreneurs comme moi et les jeunes, on est embarqués tous dans la même galère, entre guillemets, puisque la situation est inédite. Elle est compliquée pour tout le monde, pour nous et pour nos clients. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de leur proposer des choses à continuer, parce que je pense qu'après la sidération, après le choc, il n'y a rien de tel que le mouvement, parce que je suis persuadée aujourd'hui que ce qu'on vit là, c'est un marathon. C'est quelque chose qui est quand même installé sur le long terme et que ce n'est pas une date de déconfinement qui va, en une fois, tout réinstaller, comme si on appuyait sur un interrupteur et que la lumière va revenir. Alors, il y a certains entrepreneurs aujourd'hui qui doivent se dire « Pourquoi j'ai fait ça ? Est-ce que c'était vraiment le moment ? » Enfin, je n'ai pas eu de chance. Peut-être que certains se sont lancés il y a un an, il y a six mois, et puis cette situation leur est tombée dessus. Alors, quel est ton message ? Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Est-ce que vraiment, c'est une catastrophe aujourd'hui pour eux ou est-ce qu'ils ont malgré tout des possibilités ? Alors, je crois que le propre de l'entrepreneur, c'est dans chaque situation difficile d'aller chercher l'opportunité. Alors, ça, c'est un beau statement. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je crois beaucoup au réseau. Et je pense que quand on est réseau, quand on a une attitude réseau, donc une façon de vivre ces différents contacts professionnels et de construire ensemble et de développer ensemble son business, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête à partir du moment où il y a cette situation-là. Donc, la première chose, c'est vraiment de continuer à réseauter, de continuer à reprendre contact avec les gens qu'on connaît. Et je pense que ces gens-là, s'ils avaient monté une activité, ils étaient en plein dedans. Donc, il ne faut surtout pas arrêter de continuer cette activité-là. Autre chose qui est importante, selon moi, c'est de se reposer la question aujourd'hui des enjeux de nos clients. C'est-à-dire qu'on s'est lancé, on a réfléchi à son client idéal, on a fait son portrait robot, ses personas. Mais aujourd'hui, notre client, il est face à une situation inédite. Il a peut-être des besoins qui ont changé. Et on ne peut pas, nous, indépendants entrepreneurs, répondre de la même façon. Et je pense que nos clients aussi ont besoin d'avoir des interlocuteurs face à eux. En tout cas, c'est comme ça que moi, je me positionne par rapport à mes clients. Et donc, j'invite aujourd'hui les entrepreneurs indépendants, patrons de start-up, etc., à s'interroger sur quels sont les besoins de nos clients, quelles situations font-ils face et qu'est-ce qui a changé et comment moi, je peux les aider par rapport à ça. Et enfin, sur la partie prospection, parce que c'est plutôt mon domaine d'activité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut continuer à faire… Avant de parler de prospection, tu disais, on doit continuer à s'adresser à ces clients existants. Concrètement, comment est-ce qu'on fait ? Quel est le type de discours qu'on peut amener aujourd'hui sans être anxiogène et sans paraître non plus trop opportuniste ? D'abord, je pense qu'on peut reprendre simplement contact avec eux si ce n'est pas déjà fait, parce que là, on est quand même installé dans cette situation depuis quelques jours, quelques semaines. C'est simplement leur demander déjà comment vont-ils. Un client, ce n'est pas quelqu'un qu'on voit quand on a une mission et puis on récupère le chèque. Au revoir. Non, un client, c'est une relation qu'on construit. Donc, c'est reprendre contact avec eux, leur demander comment ils vont. Moi, je ne reste pas dans une situation anxiogène. C'est-à-dire, je n'appelle pas mes clients pour que tous les deux, on se lamente en se disant que c'est vraiment très compliqué. Je leur demande comment ils vont, quels sont leurs enjeux actuels, comment est-ce qu'eux voient la situation. Parce que je suis intimement aujourd'hui convaincue que personne n'a la solution, que la solution se construit au jour le jour, que la solution d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, qu'on passera sans doute par des phases de déconfinement, reconfinement, etc. Et donc, c'est entamer une discussion, c'est continuer quelque part cette relation commerciale avec nos clients et peut-être se dire aussi qu'aujourd'hui, dans ce potentiel client qu'on a, il y a encore des gens qui sont prêts à investir. Il y a des gens, très clairement aujourd'hui, qui viennent chez moi pour se faire coacher parce qu'ils pensent qu'il y a là un moment où ils ont plus le temps, parce qu'ils veulent lancer autre chose, parce qu'ils se posent des questions et qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Il y a des freelancers en communication qui travaillent dans la tech, sur le développement internet, etc. Aujourd'hui, qui ont des demandes de clients. Moi, je pense aussi que c'est beaucoup dans la posture. Alors, c'est un peu un lieu commun, mais il y a le savoir-faire qu'on est entrepreneur et puis il y a le savoir-être. C'est-à-dire, à partir du moment où on reste, oserais-je dire enthousiaste, mais on donne envie, qu'on pense qu'on va s'en sortir, qu'il y a une issue. De toute façon, il y en a une. Ça sera compliqué. Il y aura des gens qui vont rester sur le côté, mais ils vont remonter quand même dans autre chose. Ça, je pense aussi. Moi, je suis fondamentalement une grande optimiste et je crois en la capacité des entrepreneurs à rebondir. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau des financements et des aides, sans doute pas suffisamment. Mais je pense aussi que c'est à nous à rester positifs et à construire demain ce qu'on fera avec nos clients. Je le répète, nos clients aujourd'hui n'ont pas la solution et il faut vraiment se mettre dans une autre forme de collaboration. Il y a un mot, moi, que j'aime beaucoup parce que je regarde beaucoup de choses aussi, j'écoute pas mal de choses d'autres entrepreneurs, c'est l'écosystème. Voilà, on va construire un écosystème et cet écosystème, on va le définir sans doute autrement. Dans ton livre, tu parles beaucoup de certaines professions comme les consultants, les coachs, parce que ça, c'est vraiment des professions dans lesquelles on peut, je ne vais pas dire facilement, mais en tout cas, ce sont des professions dans lesquelles on peut se reconvertir et arriver avec déjà une expertise grâce au background qu'on peut avoir peut-être précédemment dans d'autres types de fonctions. mais c'est aussi des fonctions qui sont très personnelles, je dirais, coacher quelqu'un, coacher une entreprise, faire de la consultance, c'est très personnel, très individuel et aujourd'hui, on manque de ce contact personnel. Alors, est-ce que tu as un peu des recettes pour malgré tout arriver à rester en contact et à garder une sorte de contact privilégié ? Est-ce que c'est ce type de fonction, les consultants, les coachs, est-ce qu'ils peuvent encore aujourd'hui fonctionner normalement ? Alors, c'est vrai que quand on est consultant et coach, on est seul et que la solitude de l'entrepreneur, c'est une réalité, même quand tout va bien. On a besoin de contacts, on a besoin d'échanger, de discuter, on est face à des situations et donc, on aime avoir ce regard extérieur qu'on avait avant auprès de nos collègues, qu'on n'a plus aujourd'hui. Alors, certains sont dans des réseaux d'entrepreneurs déjà et beaucoup de réseaux ont développé des systèmes de réunion en ligne via Zoom. Donc, ces gens-là vont continuer à échanger. Maintenant, moi, ce que j'ai constaté, c'est que les premières semaines, beaucoup d'entrepreneurs et en particulier des indépendants, donc des coachs et des consultants, ont fait beaucoup de webinaires parce qu'il y a eu beaucoup de choses de proposées, notamment via LinkedIn. Et puis aujourd'hui, il y a une espèce d'essoufflement parce qu'il y avait une combinaison à la fois de je vous apprends des choses, je vais apprendre des choses sur des sujets particuliers et en même temps, j'ai ce contact. Et finalement, on ne s'y retrouvait pas vraiment parce que c'était assez descendant comme message et je crois qu'aujourd'hui, les gens ont besoin effectivement de contacts. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est recontacter les gens qu'on connaît, à la fois même si ce ne sont pas des clients. Et puis, vous allez voir, on a vu une période qui est différente et donc il y a des gens différents qui vont venir autour de vous. Moi, je pense aussi que c'est le moment de contacter peut-être des gens que vous ne connaissez pas, de m'envoyer un message en disant écoutez Frédérico, écoute, voilà, je me suis lancé, j'ai acheté ton livre, je voudrais échanger. Et on est dans un moment où finalement, on a peut-être un temps différent, on a envie de partager, on a envie peut-être aussi d'être dans l'échange, dans une forme de solidarité, c'est aussi un mot que j'ai entendu. Et donc, on va se constituer un autre réseau, ce que moi j'appelle au départ sa Dream Team, qui sont les gens en fait qui vous accompagnent, qui vous encadrent, entre guillemets, sans qu'il y ait nécessairement des relations financières. Et ces gens-là, on les a, ou on ne les a pas si on démarre. Eh bien, le moment va faire qu'on va peut-être se tourner vers des gens qui vont vous répondre plus facilement oui, qui vont être plus disponibles, et qui sont dans un élan de solidarité aussi. Et donc, moi je dirais, on est à un moment où finalement, oser, on va avoir des surprises assez incroyables, je pense. Donc, je les invite vraiment à oser, si c'est une injonction un peu paradoxale parfois. D'accord. Eh bien, on a Marie là, justement, qui nous pose une question, Frédéric. Elle explique qu'elle a démissionné en février, que son préavis se termine en septembre, et son but, c'était de se lancer comme en activité complémentaire, d'activité complémentaire à principale. Elle a prévenu ses clients du changement, et la réponse qui revient, c'est que tout est reporté jusqu'à septembre. Donc là, elle est un peu dos au mur quelque part. Alors, qu'est-ce que tu lui conseilles de prendre comme première action ? Alors, je ne sais pas... Voici son histoire. Voilà. Je ne sais pas quelle est son activité. Est-ce qu'elle est coach ? Dans le milieu créatif. Dans le milieu créatif. Eh bien, je l'invite à regarder. C'est à la fois très général ce qu'elle dit. Moi, je dirais, elle a peut-être, enfin, par rapport à son client idéal, peut-être qu'elle a d'autres clients qui sont quand même toujours en activité. Parce que sur la partie créative, Internet, etc., il y a quand même encore beaucoup de choses qui se font parce qu'il y a des missions en cours. Il y a surtout des gens aujourd'hui qui réfléchissent à ça. Je sais, Marie. Je t'encourage. Elle n'est pas découragée. Elle n'est pas découragée du tout. Et puis, je pense aussi qu'il y a une autre réflexion à avoir. C'est comment booster sa visibilité là où se trouvent des gens qui nous intéressent. Alors, Marie, vos clients, ils s'en sortent. Quels réseaux sociaux ? Ils sont sur LinkedIn ? Ils sont sur Instagram ? Je ne sais pas, créatifs ? Et peut-être que vous pourriez être plus présente sur ces réseaux-là en montrant qu'est-ce que vous faites, quelle est votre différence et en montrant votre valeur. Là, quelque part, vous allez à l'endroit où se trouvent les gens qui vous intéressent et vous êtes beaucoup plus visible. Alors, vous travaillez pour maintenant puisque s'il y a des gens intéressés, eh bien, ils vous verront. Mais vous travaillez pour demain aussi. Donc, ça, c'est une piste de solution. Même chose pour les consultants. C'est publier des articles sur, effectivement, son domaine d'activité. Des articles qui ne sont pas un menu de course avec la liste des prestations que je peux faire, mais en se posant la question toujours d'aujourd'hui, si, mes clients, quelles sont leurs interrogations et comment moi, je peux contribuer à ce débat-là. Et ça peut être un poste ou un article d'un consultant ou d'un groupe de consultants. Voilà. C'est se dire, je vais travailler ma visibilité. C'est une forme de prospection douce. Je vais là où se trouvent les gens qui m'intéressent et j'imprime ma marque. Je recherche ma ligne éditoriale et j'essaie de montrer ma différence. Et donc, aujourd'hui, avoir cette visibilité en ligne, c'est vraiment quelque chose de possible. On peut construire sa visibilité sur les réseaux en choisissant bien, peut-être. Voilà. Ça dépendra peut-être du type de fonction, d'aller vers LinkedIn, vers Facebook ou vers d'autres types de réseaux. Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, les clients, les prospects sont là. C'est-à-dire qu'il y a deux options. Soit on fait venir les gens envers nous, soit on va là où ils sont. Et aller là où ils sont, c'est nettement moins cher que de faire venir les gens envers soi. Donc, la question aujourd'hui, c'est de se dire, ma cible, elle est où ? Alors, elle est soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. En gros, c'est ça. Et l'idée, c'est d'en choisir un et d'essayer vraiment d'être le plus visible sur ce réseau-là. Maintenant, la réflexion, c'est de se dire, où sont les gens qui m'intéressent ? Et puis, c'est aussi de se poser la question, qu'est-ce que j'aime faire ? Si j'aime plus ce qui est visuel, je vais plutôt aller vers des réseaux qui proposent ça. Si j'aime écrire, je vais plutôt aller vers des réseaux qui proposent plutôt des articles. Et puis, je m'interroge également sur ce que font mes concurrents. Alors, je voudrais dire quelque chose justement là-dessus, c'est que beaucoup de gens se comparent. C'est-à-dire, vous avez du temps, vous allez sur les réseaux, vous voyez ce que font les autres et vous vous dites, mais moi, ça ne va pas, je ne fais rien, je n'ai pas de clients, je ne suis pas visible, je n'ai pas des likes, etc. Et je crois qu'il faut sortir de ça aussi. Il faut se dire que c'est compliqué pour tout le monde, que chacun fait comme il peut et surtout ne pas rentrer dans un mécanisme de comparaison. Et puis, je reviens par rapport aux réseaux sociaux, c'est de se dire, finalement, mes concurrents, ils sont où ? Ils sont dans quel réseau ? Je vais peut-être aller là où ne sont pas les autres et là où je me sens le plus à l'aise. Donc, ces trois choses, c'est où sont mes clients, ce que j'aime faire et là où ne sont pas les autres. Et là, vous placez votre, comme dirait un auteur, je ne me souviens plus lequel, vous mettez votre food truck là et là, vous êtes sûr que les clients vont passer et vont venir acheter ce que vous proposez. D'accord, le food truck virtuel. Alors, bienvenue encore à tous dans les Trendstalk. Les Trendstalk, c'est une initiative de Trends Tendance et de Trends Numérique. On essaie de faire le point un peu sur le monde de l'entrepreneuriat, des startups chaque semaine. Et aujourd'hui, on est avec Frédéric Genico qui a écrit ce livre que je vous invite à lire. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Adieu, Salaria. Bonjour, La Liberté aux éditions Erol. Alors, on parlait justement de visibilité en ligne, de contact évidemment via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est très, très important en période de confinement. Mais est-ce que toutes ces activités qu'on a lancées peut-être il y a quelques mois qui sont encore jeunes aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment tout faire en ligne ? Est-ce qu'on n'a pas besoin malgré tout d'aller voir les clients physiquement, de participer à des réunions, de participer à des événements pour faire grandir son activité ? On peut toujours... Oui. Le contact physique existe toujours. Maintenant, on peut faire beaucoup de choses par téléphone aussi. On peut faire beaucoup de choses par vidéoconférence. Donc aujourd'hui, moi, dans mon activité, en particulier sur la partie accompagnement de coaching d'entrepreneurs, il y a beaucoup de contacts que je fais par téléphone. Enfin, j'aime ça aussi et il y a des gens que je n'ai jamais vus lors d'une réunion physique. Maintenant, il y a une façon aussi d'utiliser le téléphone qui est intéressante. C'est-à-dire que le téléphone, il n'y a pas... Normalement, on ne voit pas l'interlocuteur sauf dans le cas de la visio, mais il y a une façon d'utiliser. C'est utiliser des phrases courtes, essayer quand même de dégager une certaine intonation, de donner envie. Enfin, voilà. Et d'être vraiment concentré sur ce qu'on fait parce qu'on est au téléphone, on a parfois tendance à faire d'autres choses, etc. Et on n'est pas spécialement dans le moment présent. Maintenant, je pense aussi que les clients ou les prospects savent qu'il y a des choses qu'on ne pourra plus faire, on ne pourra pas se rencontrer, donc on peut se rencontrer autrement. Et puis, peut-être une nouvelle fois, c'est qu'on va poser les questions plus rapidement, on va arriver plus rapidement sur des points, sur des éléments qui sont critiques pour les missions, en tout cas pour les signés, que si on avait eu la possibilité de se voir deux fois, peut-être que deux réunions physiques, on va faire juste une bonne réunion téléphonique parce que chacun a appris aujourd'hui à avoir peut-être un petit peu plus de discipline, un peu moins de temps et que voilà, les habitudes vont changer. Alors Frédéric, ton livre, il parle de reconversion, de quitter un boulot pour en lancer un autre, lancer sa propre activité. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est une bonne période pour lancer son activité ? Alors je lisais un article justement ce matin là-dessus du patron de Malte, Malte c'est une plateforme de freelance, en tout cas lui c'est le patron français de Malte, qui disait qu'il avait de plus en plus de demandes aujourd'hui, de gens effectivement qui se disent que demain, ils ont un boulot de salarié, un CDI, donc un contrat à durée indéterminée et que demain, certaines entreprises vont être amenées à prendre des décisions et donc certaines personnes pensent effectivement à se reconvertir. Maintenant, je ne pense pas que ce soit une décision qu'on prenne à la légère, c'est quand même une décision qui est engageante à la fois pour soi parce qu'en particulier quand on est coach et consultant, on est seul, ça il faut le savoir et puis on embarque quand même aussi parfois sa famille, ses enfants, il y a des incidences financières, de patrimoine, etc. Donc oui, je pense que ça va peut-être donner envie à certains, d'autres en plus sont maintenant en télétravail donc ils vont voir ce que c'est de travailler chez eux. D'autres vont se dire ce n'est pas du tout pour moi parce que j'ai mes enfants, ma famille, je ne vois pas du tout comment je pourrais avoir un bureau chez moi. Donc ça peut créer ou en tout cas amener certaines conditions, certaines situations et favoriser les décisions de certains. Alors à la fois de manière positive en disant oui c'est vraiment pour moi et à la fois c'est un choix par défaut entre guillemets parce que les gens n'auront pas le choix. Maintenant il est vrai que d'être freelance il y a des entreprises qui vont redémarrer qui auront peut-être besoin de compétences sur des formats pas nécessairement de CDI mais des missions à mi-temps etc. et qui voudront travailler avec des freelances et pas nécessairement engager des gens à un contrat indéterminé. Donc il y a plein de je pense plein de possibilités je pense que le monde des freelances aujourd'hui aussi est très divers c'est-à-dire qu'il y a des freelances qui vont continuer à très bien travailler parce que ce sont de vrais experts dans le digital sur des choses très pointues et que les grands comptes n'ont pas ces compétences donc vont forcément continuer à travailler avec ces gens-là qu'il y a énormément de freelances dans le secteur de l'événement qui est un vrai secteur sinistré et que les agences d'événements travaillent beaucoup avec des freelances donc il y a un sujet là sur aujourd'hui ces gens que vont-ils faire qu'est-ce que ce secteur entier va faire donc il n'y a pas une réponse et je pense qu'il ne peut pas y en avoir une et donc si on pensait se reconvertir je dirais que c'est le bon moment de réfléchir à son parcours de voir ce qu'on aime faire ce qu'on sait faire je dirais ça peut-être plutôt dans ce qu'on sait faire aujourd'hui c'est une forme de confort et essayer de monétiser ça ça me paraît être plus judicieux ce serait pas d'aller vers une autre activité par exemple parce qu'on pourrait se dire voilà il y a peut-être des opportunités dans certains secteurs aujourd'hui qui sont l'événementiel évidemment l'horeca qui sont complètement à l'arrêt mais peut-être d'autres créneaux comme l'e-commerce par exemple ou tout ce qui est formation en ligne éventuellement on pourrait peut-être se dire je vais être opportuniste je vais complètement changer mon fusil d'épaule et aller vers une toute autre activité vers celles qui sont les plus demandées peut-être aujourd'hui oui mais il y a une porte à l'entrée sur ces activités là ce qui est marrant c'est que dans les premières semaines qui ont suivi le confinement tous les formateurs se sont dit on va faire de la formation en ligne et en fait la formation en ligne c'est pas acheter un logiciel et mettre en ligne des petits modules et de la vidéo c'est une vraie réflexion sur comment on apprend en ligne comment on s'assure que les gens qui suivent ces formations là terminent ces formations s'approprient le savoir ce qui est complètement différent du présentiel d'ailleurs aujourd'hui il y a énormément de mix présentiel en ligne c'est la même chose sur l'e-commerce l'e-commerce ça ne s'improvise pas c'est pas j'achète un système d'e-commerce je le paramètre il y a une vraie réflexion les gens ont très peu de temps ils restent peu de temps sur les sites donc dans l'idée de capitaliser sur ce qu'on sait déjà faire finalement c'est faire ce qu'on fait mais dans un format d'indépendant donc la barrière à l'entrée elle est assez faible l'investissement est assez faible et il ne faut pas négliger que sur ces activités en ligne il y a une présence en ligne il y a des investissements et des coûts qui sont derrière ces activités-là chose qu'on ne voit pas directement mais quand on creuse on va commencer à regarder ça et il faut éviter aussi de se dire que c'est la solution miracle tiens on va tout basculer en ligne c'est d'autres façons de faire et d'autres façons de se comporter des clients et des apprenants alors peut-être une dernière question Frédéric est-ce que tu penses que les entrepreneurs dans cette situation actuelle qui est très incertaine très indécise est-ce que justement on parle beaucoup d'agilité de possibilité de s'adapter est-ce que les entrepreneurs ont peut-être plus d'armes que d'autres pour résister à cette crise aujourd'hui ? oui mais moi je pense qu'on fonctionne comme ça alors je ne t'aurais peut-être pas répondu ça quand je me suis lancée il y a 13 ans parce qu'il y a 13 ans on n'était pas dans cette culture de l'agilité en fait c'est aujourd'hui on apprend en marchant aujourd'hui quand on développe des produits on fait des tests on développe un produit minimum on va le tester on voit ce qui marche on voit ce qui ne marche pas et on le complète donc à la fois on a une agilité dans le monde de l'entreprise et on a une agilité enfin dans le monde des entrepreneurs mais c'est aussi dans le monde de l'entreprise qu'il y a cette agilité aujourd'hui donc je pense qu'aujourd'hui nous entrepreneurs ça fait partie de notre ADN de notre culture qu'on soit start-up repreneur et indépendant je pense que c'est vraiment arriver en permanence à capitaliser sur ce qu'on sait déjà faire et toujours se dire d'être dans cette posture d'agile d'agilité c'est à dire qu'est-ce qu'on peut faire où est l'opportunité dans le bon sens du terme et se dire qu'est-ce que je peux encore développer en faisant un investissement minimum et en testant les choses je pense mais je le répète pour moi c'est un marathon ce qu'on vit là donc ça veut dire aussi que c'est un effort sur le long terme et qu'il faut prendre soin de soi il faut être assez indulgent aussi parce que comme la situation personne ne connaît les tenants et les aboutissants de cette situation là on risque de passer par des phases de grande démotivation mais il y aura toujours à côté de soi qu'un entrepreneur qui va avoir la bonne idée de vous téléphoner de vous envoyer un message ou vous-même de faire quelque chose pour retrouver la motivation et bien voilà on va terminer sur cette note positive alors c'était les Trends Talks une initiative de Trends Tendance et Trends Numérique encore un grand merci Frédéric pour tous tes conseils merci Gilles à bientôt oui au revoir